Faut-il acheter un bien déjà loué lors de ton investissement immobilier ? Dans cette vidéo, je vais te répondre à cette question et je vais te donner quelques astuces que tu vas pouvoir tirer à ton avantage pour faire une bonne affaire en immobilier. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de liker la vidéo car ça me permet de faire connaître la chaîne YouTube. La deuxième chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos car je publie entre deux et trois vidéos toutes les semaines. Et enfin, je t'invite à regarder le lien juste en dessous car tu auras accès à une présentation en ligne où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi pour plusieurs millions en immobilier en 2018. Tu auras accès à mes chiffres, aux chiffres de mes participants et tu auras également la possibilité de prendre une session stratégique offerte avec moi ou un membre de mon équipe afin de définir ton projet en immobilier en 2019. Alors, faut-il acheter un bien immobilier qui est déjà loué ou pas? Ça, c'est une question très intéressante car tu verras sur Internet certaines annonces où on va te dire que le bien immobilier est déjà loué. Donc, il est vendu loin en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un locataire sur place et que les loyers tournent, etc. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Moi, j'aurais tendance à dire que ce qu'il faut d'abord regarder avant de partir sur ce genre de bien, c'est si le locataire a un bon historique. Dans le sens où s'il a payé ses loyers régulièrement, s'il y a eu des retards de loyer ou pas. Et pour ça, tu peux très facilement demander l'information au vendeur ou à l'agent immobilier. Donc, normalement, il est censé te fournir ce type d'informations. Car, voilà, c'est clair que si tu achètes un bien avec quelqu'un qui ne paie pas le loyer depuis 6 mois, je vois très bien que c'est problématique et ça peut te mettre dans une situation assez compromettante. D'ailleurs, je ne pense même pas que la banque acceptera de te financer ça si elle voit qu'il y a des irrégularités au niveau du paiement des loyers. Par contre, ça peut être quelque chose de rassurant pour ton interlocuteur bancaire si le bien est loué depuis, voilà, imagine que tu achètes un bien qui est loué à une famille depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années et qui n'a pas eu de problème. Voilà, ça peut être un argument justement par rapport à la banque pour facilement obtenir ton financement. Par contre, où il faut faire attention, c'est est-ce que le loyer qui est perçu te permet d'avoir une bonne rentabilité. Donc, c'est clair que par exemple, si le loyer que tu perçois ne te permet pas de couvrir à la fois le crédit, les charges, les taxes, les impôts, etc., ça peut être problématique. Ceci ne veut pas dire que c'est une mauvaise affaire car à court terme, ça va peut-être te mettre dans le négatif, mais cela peut être justifié par le fait que le loyer n'est pas à la hauteur, enfin à la valeur du marché, à la valeur des loyers du marché de ta zone. Et c'est typiquement le cas à Montréal, des fois tu peux te retrouver acheter des propriétés qui semblent ne pas être rentables, mais en fait elles le sont réellement, c'est juste que les loyers ne sont pas assez hauts en fait. Et beaucoup de personnes en fait, des fois elles passent à côté d'opportunités en se disant non mais là, moi j'ai déjà vu des personnes se dire, elles voient des chiffres, elles voient des loyers, elles disent ah non mais ce n'est pas rentable. Mais des fois il faut se demander pourquoi ce n'est pas rentable, c'est peut-être rentable parce que si la personne est là depuis 30 ans, c'est clair que le loyer ne va pas correspondre à ce qu'il se loue au loyer du marché actuel. Donc c'est à toi vraiment de créer, de résoudre le problème finalement en opportunité. Donc ça serait peut-être de négocier, je ne te dis pas de mettre la personne dehors, mais de négocier par exemple, ça ça se fait typiquement au Canada mais pas en France, mais au Canada par exemple tu peux négocier le départ de la personne en lui offrant peut-être un à deux mois de loyer. Ce qui est tout à fait normal c'est que toi tu lui donnes de l'argent pour qu'elle aille se reloger, peut-être dans un logement qui est mieux. Et comme ça toi derrière tu peux retaper l'appartement, le remettre à neuf et après le remettre au prix auquel il devrait se louer normalement. Deuxième chose également, c'est que ça, ça va te permettre vraiment d'avoir du poids au niveau de la négociation du prix du bien. Quelqu'un qui vend un bien de 60 mètres carrés déjà loué ne va pas le vendre plus cher que quelqu'un qui vend un 60 mètres carrés vite. Ça, c'est rare. Enfin, je veux dire, la personne qui achète un bien de 60 mètres carrés loué plus cher que quelqu'un qui vend son 60 mètres carrés vide, c'est qu'il y a un problème en fait. Généralement, des biens déjà loués se vendent, je dirais, entre 10 à 15% moins cher qu'un bien vide. Donc, ça peut être vraiment une stratégie pour toi si tu te dis, voilà, là les prix de l'immobilier, surtout en Ile-de-France, pour les personnes qui sont en Ile-de-France, ce prix de l'immobilier est cher, voilà, je ne trouve pas d'opportunité. Tu peux viser les biens qui sont loués et justifier auprès du vendeur ou de l'agent en lui disant, écoute, là, j'aimerais, moi, j'ai envie d'acheter le bien pour habiter dedans, mais voilà, là, il est loué, donc moi, je ne peux pas faire autrement. Il faudrait négocier le bien à la baisse, quoi. Donc, ça peut être une stratégie, mais comme je te le dis, il faut bien vérifier l'historique, les antécédents de paiement des loyers pour ne pas te retrouver dans une situation compromettante, car si tu te retrouves dans une situation où la personne ne paie pas les loyers, franchement, voilà, fais marche arrière et passe à une autre opportunité. Donc, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à laisser tes commentaires, à liker la vidéo. Si jamais tu as des commentaires, des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde en vidéo, vraiment, je t'invite à mettre des commentaires. Et surtout, 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 n'oublie pas de regarder le lien juste en dessous pour réserver ta place à la prochaine présentation en ligne où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi avons investi pour plusieurs millions et tu auras droit également à une session stratégique totalement offerte où on va t'indiquer comment tu peux accomplir tes objectifs immobiliers en 2019. Je te remercie beaucoup pour cette vidéo et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501